bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et bienvenue pour cette guidance pour voir les énergies qui tendent vers vous pour la journée de demain du jeudi 14 mai 2020 donc on va commencer par les énergies collectives générales alors vous avez le 2 de pentacle vous avez le 8 de baguette et vous avez le 4 de calice alors ici déjà avec ce 2 de pentacle voilà il ya cette mention ici demain de devoir jongler avec tous les aspects de la vie que ce soit sur le plan financier sur le plan relationnel sur le plan professionnel etc il ya cette notion voilà de trouver un équilibre de trouver une stabilité de de poser le pour et le contre par rapport à une situation de devoir gérer plusieurs contextes en même temps de gérer deux contextes en même temps de situations différentes peut-être ici il ya peut-être cette notion pour certains et certaines d'entre vous d'assumer deux emplois également sur sur l'énergie sur l'énergie de demain d'être sur l'instant présent tout en étant ancré d'avoir les pieds bien ancrés sur terre et dans une énergie tout de même de solidité mais il ya quand même voilà il ya le fait voilà de devoir gérer deux choses en même temps ou peut-être sur le plan financier de devoir joindre les deux bouts de trouver un équilibre dans dans ses finances mais il ya cette capacité d'amener de l'équilibré d'amener de la de la stabilité tout simplement d'amener de l'équilibré dans vos finances d'amener de l'équilibré pour développer par exemple un nouveau projet aussi en amenant tout simplement des changements dans votre méthode dans votre manière de faire vous aurez cette capacité de vous adapter avec une grande détermination quand même et une grande concentration et une énergie de confiance donc il ya cette énergie d'y d'y arriver voilà mais ça demande quand même ça demande beaucoup beaucoup d'efforts ça s'apprend quand même sur sur votre sur votre force physique mais bon vous êtes tout de même voilà ancré un bien ancré et et concentré sur l'instant présent bon dans certains contextes où il ya cette notion de vivre au jour le jour par rapport à un contexte qui soit financier ou autre de devoir de joindre les deux bouts mais voilà vous arrivez quand même à maintenir un bel un bel équilibre il ya un jeu de jonglage mais vous arrivez quand même à bien peser à bien peser la balance 1 et puis par rapport à un nouveau contexte que vous souhaitez développer vous serez poser correctement le pour et le contre un voilà il ya une belle stabilité là dessus donc voilà par rapport à ceci mais il ya une énergie où demain par rapport à ceux ci un par rapport à ce contexte de devoir voilà jongler avec les différents aspects de de la vie ça peut être le fait de devoir jongler entre les enfants entre le mari entre sa vie personnelle entre son professionnel etc etc bien sûr adapté à votre contexte mais il ya une énergie en fait de rapidité demain d'accord il pourrait y avoir une énergie tout de même de stress même si vous êtes concentré sur l'instant présent pour pouvoir assumer à amener à bon équilibre une bonne stabilité une bonne justesse il ya une grande grande énergie de de rapidité puisque le huit de baguette c'est une énergie qui est très rapide voire trop rapide ça va vous sembler trop rapide pour vous pour certains et certaines d'entre vous et il va y avoir cette sensation de se sentir dépassé voilà de se sentir voilà comme le mouvement d'une roue libre donc de se sentir oui de se sentir enroulé parce que là il ya aussi le fait d'apporter des changements de manière assez rapide même si il ya quand même cette belle énergie avec cette carte de progrès mais ça arrive assez soudainement il ya le fait d'être surpris il est possible qu'il y ait un contexte supplémentaire qui s'ajoute voilà à ce que vous devez déjà gérer ici déjà il est fort probable ici aussi qu'il ya un nouveau contexte qui se rajoute là dessus et qui vous met cette énergie très rapide un qui vous surprend auquel vous ne vous y attendez pas et puis oui qui pourrait mettre une notion quand même une notion de une petite notion de stress quand même ici il ya mais il ya une réussite quand même il ya une réussite là dessus il ya quand même une victoire mais il ya quand même quelque chose qui arrive de manière instantanément on peut parler également d'un dame d'un message en provenant de loin qui arrive rapidement qui vous surprennent aussi pour certains et certaines d'entre vous mais bon vous avez tout de même voilà votre ambition qui est intacte et qui vous permet voilà de prendre une bonne progression voilà on peut parler aussi de voyage de déplacement voyage d'affaires par exemple donc une énergie très rapide qui va qui vous qui va vous prendre une certaine une certaine énergie et qui qui pourrait voilà vous amener un petit moment à vous sentir un peu déstabilisé parce que voilà c'est il ya trop il ya ce trop plat ici ce trop plat sur l'énergie de demain de choses voilà qui qui arrive instantanément et et voilà et c'est pour ça qu'ici ouais il est possible qu'il y ait un élément supplémentaire qui arrive ce voilà qui 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 viennent qui viennent vous amener une petite instabilité quand même d'accord mais bon il ya cette énergie de donner beaucoup d'amener de l'équilibre et voilà et les choses qui voilà les choses vont vite il ya peut-être aussi cette notion de pas avoir assez de temps et de mettre un peu de voilà le petit coup de pression aussi un supplémentaire ce qui fait que suite à ça donc en fin de journée ou encore en cours de journée voilà vous avez cette énergie du 4 de calice il ya une notion quand même de perte d'enthousiasme parce que beaucoup de choses beaucoup de choses à gérer demain à stabiliser et voilà il pourrait y avoir oui forcément une perte d'enthousiasme une insatisfaction pensez comment dire peut-être à un moment de la journée de ne pas y arriver en tout cas une insatisfaction de ne pas réussir peut-être comme vous le souhaiteriez il ya une perte de motivation mais surtout ici dû par rapport par rapport à ce contexte aussi dû à un état de fatigue ici d'accord il y aura un manque de vitalité forcément à un moment donné et vous aurez envie ben tout simplement de vous retirer un de de vous reculer vous aurez envie voilà par moment qu'on voilà qu'on vous laisse tranquille d'être tranquille voilà tranquille dans votre coin façon parler c'est imagé voilà d'être au calme et de vous poser voilà il y aura quand même un besoin de répit un besoin de vacances ici d'accord et de ce oui par moment de de se retrouver seul en fait tout simplement pour certains et certaines d'entre vous en fin de journée voilà vous ne serez plus ouverts à quoi que ce soit mais voilà par la fatigue parce que voilà des éléments de rapidité qui s'ajoutent sur la journée de demain donc ensuite au niveau du plan relationnel et ou sentimental alors vous avez la carte du 5 des étoiles vous avez le 5 de coeur et vous avez la carte de la roue ah oui attendez je ne vous ai pas calculé vous êtes sur le 14 donc voilà vous allez quand même réussir vous êtes sur la tempérance voilà sur les énergies générales collectives vous êtes voilà sur l'énergie de la tempérance donc voilà vous allez voilà réussir à amener une stabilité vous allez amener un équilibre voilà et vous allez réussir oui à être sur deux fronts à la fois écoutez mais vous allez savoir faire le lien entre ces différents contextes à gérer à stabiliser alors revenons à nos moutons là ici alors pour commencer vous avez le 5 des étoiles hop donc ici écoutez il y a une énergie de rivalité ici il y a comment dire une énergie de compétition une énergie oui avec des tensions que ce soit sur le plan sentimental relationnel professionnel relationnel familial relationnel etc tout relationnel ok il y a une énergie de compétition de tension il pourrait y avoir des désaccords et il pourrait y avoir voilà de la distance voilà soit avec vos collègues soit avec votre partenaire soit soit avec des amis voilà parce que là il y a quand même une énergie de compétition par rapport à des accords par rapport à des avancements dans le domaine professionnel ben oui il y a une compétition voilà par rapport à des contrats par rapport à des promotions etc mais avec cette énergie ici vous gardez tout de même votre détermination pour amener de la discipline pour trouver des accords avec ces personnes pour remettre de l'ordre et un cadre surtout pour atteindre vos objectifs voilà vous voilà voilà c'est voilà une rivalité avec des personnes autour de vous par rapport par rapport à un but par rapport à un objectif d'accord que deux ou plusieurs personnes souhaitent hein et là bon voilà il y a cette énergie que de toute façon comment dire il y a cette énergie oui de défendre son bout de gras hein tout simplement de défendre son bout de gras euh et de ne pas être seul hein de ne pas être seul sur l'affaire de ne pas être seul sur le projet euh voilà ça peut être cette énergie hein de rivalité euh également également en amour ou voilà vous courtisez une personne euh mais il y a une autre personne aussi qui courtise cette personne donc voilà donc là c'est c'est à savoir voilà qui euh qui va gagner et voilà il y a le fait voilà de ne pas être chacun et chacune sur les mêmes intérêts que ce soit professionnel sentimentale relationnel hein euh d'avoir des désirs qui sont contradictoires et ça peut partir un peu un peu dans tous les sens hein mais de toute façon il y a cette notion de défendre de défendre son biftec de défendre son bout de gras de défendre son objectif hein et euh et de faire en sorte ben tout simplement de tirer euh la couverture vers vous ok donc voilà ensuite vous avez le 5 des coeurs donc sur cette énergie de 5 des coeurs euh ben il y a quand même oui cette énergie euh voilà du fait de rivalité de conflit euh avec d'autres personnes euh il y a quand même une énergie comment dire de conflit intérieur d'accord de conflit intérieur euh il y a même par rapport oui parce qu'ici voilà ça peut partir voilà de fort désaccord hein dans des disputes où ben ça vous amène une énergie une énergie de tristesse une énergie de mal-être euh il y a cette sensation de de se sentir abattu de de se sentir découragé hein euh oui de se laisser de se laisser un peu abattre euh de s'en vouloir également hein pour certains et certaines d'entre vous euh mais avec cette carte on vous dit que euh de ne pas rester dans cette énergie-ci il ne faut pas rester dans cette énergie-ci qu'il faut avancer hein euh voilà reconnaissez les bonnes choses de la vie et progresser avec optimisme hein comme vous l'étiez par rapport à ce contexte par rapport à ce à ce projet à cet objectif euh là il y a le fait de de se concentrer sur ces sur ces déceptions euh et sur des pertes hein mais euh voilà ne perdez pas optimisme et lâchez ceci pour pouvoir avancer d'accord euh parce que vous avez cette capacité d'être dans cette énergie de guérison et de croissance d'accord euh peu importe l'objectif peu importe le but ici dans ce contexte pour lequel cela résonnera avec vous euh mais euh on vous demande de ne pas être dans la culpabilité tout simplement euh de ne pas être dans cette énergie euh de mal-être hein bon ici euh pour certains et certaines d'entre vous euh il y a une notion où euh voilà ici comment dire euh pas pour toutes et tous bien sûr mais ici il y a des questions par rapport à des héritages et voilà il pourrait y avoir des colères des conflits des désaccords voilà par rapport à des lègues voilà tout simplement par rapport à des lègues et des conflits des désaccords avec des proches tout simplement donc euh donc voilà pour cette pour cette énergie vous terminez par l'énergie de la roue donc vous allez sortir de ceci de ces conflits de ces désaccords euh de cette bataille à mener pour pour défendre son objectif euh et puis surtout sortir de son sortiment de mal-être parce que voilà ça ça vous met mal-être ça vous épuise aussi euh c'est une énergie ici voilà par rapport à ceci qui vous oui qui vous met en mal-être mais vous avez la roue d'accord donc vous allez sortir de ceci il y a le fait de prendre des déclics de prendre des révélations et d'avancer ici et d'avancer sur un nouveau cycle tout simplement de faire tourner cette roue euh de savoir saisir son mouvement puisque la roue c'est un mouvement cyclique de la vie c'est des saisons qui passent etc etc mais voilà c'est une carte ici d'encouragement où des transformations vont être amenées et vont pouvoir amener de nouvelles occasions mais de nouvelles occasions euh bénéfiques et ce succès euh inespéré parce qu'ici il y a une énergie de désespoir donc voilà là ici par rapport à ces conflits vous remportez ces conflits euh la roue tourne en votre faveur euh il y a le fait euh comment dire d'obtenir une progression qui sera au-delà de vos attentes au-delà de vos espoirs euh et puis euh voilà mais il faut continuer par contre parce que là vous êtes en haut de cette roue hein continuez à persévérer quand même dans vos efforts mais il y a quand même une énergie de transformation de grands changements qui vous amène sur une belle transition une belle amélioration vous avez la chance avec vous ici euh au niveau euh de cette chance hein euh saisissez-la tant qu'elle est là euh en moyenne elle est sur une durée de plus ou moins six mois d'accord euh donc sachez saisir ces transformations et et ce cycle ce cycle qui arrive à vous parce que euh ça vous amène euh sur une belle évolution il y a le fait d'être à la croisée de chemin euh d'être à un point tournant hein on parle de des moments heureux ici et qui vous apporteront un épanouissement d'accord donc voilà c'est c'est quelque chose de bénéfique hein c'est la chance qui tourne en votre faveur ici hein tout simplement ok donc voilà donc là ici on voit bien hein il y aura une résolution hein par rapport à ces euh à ces contextes à ces contextes-ci qui vous ont donné de la déception et qui vous ont fait euh culpabiliser ok euh petit cœur alors au niveau des conseils vous avez la carte de l'ambition hein voilà on vous dit que vos choix ce que vous désirez euh sont tout à fait légitimes hein écoutez-vous écoutez votre petit voix intérieure prenez confiance en vous et vivez en grand vos propres exigences vivez en grand vos objectifs donc n'ayez peur n'ayez pas peur de les mettre en place et oui vous avez la carte de l'ouverture donc génial donc là ce qui s'offre à vous les opportunités qui viennent à vous saisissez-les et n'ayez pas peur d'ouvrir cette fenêtre hum alors regardez celle-ci la sexualité sacrée vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité le fait de ne faire qu'un donc là ici bon ça va plus parler pour les personnes en couple mais pas que euh là ici avec euh cette sexuelle sacrée cette pardon cette sexualité sacrée bon déjà ici hein voilà calienté hein pour certains couples demain euh la Kundalini d'accord euh il y a le fait de se sentir vivant et vivant de se sentir vibrant et vibrante euh bah de de s'ouvrir voilà à la sexualité avec son partenaire ou ou sa partenaire peu importe euh c'est le fait d'ouvrir tous vos sens hein tous vos sens et 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 d'accueillir euh d'accueillir votre partenaire dans toutes ses dimensions euh voilà le fait de se retrouver euh de corps à corps euh d'âme à âme d'être à être euh voilà vous allez euh ressentir votre votre feu vital qui s'élance qui vous ouvre à de nouveaux plans de conscience euh voilà grâce à cette sexualité hein là c'est 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 la Kundalini c'est la sexualité sacrée c'est l'énergie sexuelle qui est précieuse euh euh voilà son feu vous rend vivant et vivante hein et très voilà dans dans beaucoup de vibrations euh et euh on vous demande de changer euh votre perception de la sexualité pour euh voilà pour vous libérer vous libérer euh par rapport comment dire euh par rapport à à à des choses de votre passé ou des choses de votre karma que vous soyez en couple ou non ici euh on vous demande d'avoir une autre conception de la sexualité euh voilà de ne pas rester accroché bah par rapport à des blessures de votre égo par rapport à à des blessures de trahison des blessures de de tromperie ou d'abandon du du passé qui vont qui vous ont éloigné en fait de bah de la magie de cette magie de l'amour hein qui est la sexualité sacrée euh il y a le fait de de fusionner euh de de laisser sa sensibilité ouverte et de s'abandonner hein ici d'accord euh ouais c'est le fait de de faire d'être dans cette énergie de sexualité sacrée de Kundalini euh c'est également euh cette énergie oui de guérison et de faire la paix euh de faire la paix euh avec son coeur son corps pardon euh et euh oui de changer sa perception de la sexualité euh pour aller vers une libération euh voilà pour pour les personnes qui sont célibataires euh ce qui vous est conseillé ici avec cette carte c'est euh d'apprendre à vous connaître intimement euh voilà d'apprécier votre corps de de vous mettre à nu et d'observer votre corps et de ne pas être enroger euh au niveau de votre corps il y a cette énergie de faire la paix avec son corps donc voilà pour les énergies je vais vous souhaiter de passer une agréable fin de journée je vous remercie pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires pour vos messages merci pour vos abonnements à la chaîne également euh prenez bien soin de vous et surtout surtout euh voilà soyez prudents et prudentes et moi je vous dis à très vite bye bye je vais vous laisser je vais vous laisser